Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format Deadly Sexy. Dans cette série de vidéos de moins de 5 minutes, je discuterai avec vous de faits macabres impliquant l'érotisme ou la sexualité. Vous pourrez par exemple tout savoir sur la lubricité du dieu de la mort dans la religion vaudou, ou sur la nécrophilie, ou sur l'érection post-mortem. Non, d'ailleurs, pour l'érection post-mortem, il faut aller voir mon épisode de Weekend Mortel à Paris. Juste là. En introduction, je vous propose de faire un bref tour d'horizon sur la complémentarité entre mort et sexualité. D'un point de vue psychanalytique, la mort et la sexualité sont complémentaires, donc indissociables. Cette vision des choses a été popularisée par Freud dans les années 1900-1920, lorsqu'il crée la fameuse opposition entre pulsion de mort et pulsion de vie. La pulsion de mort englobe toutes les pulsions destructrices, tandis que la pulsion de vie se pose du côté de la création et de la sexualité. Pour le dire très schématiquement, pour Freud, tout ce qui vous pousse à agir dans le sens d'une construction positive de votre existence, c'est sexuel. Tout acte de création, aussi infime soit-il, serait la sublimation de vos pulsions. La sublimation, c'est la concrétisation de vos pulsions sexuelles à travers des actes créatifs qui vont vous apporter une valorisation sociale. Dans les faits anthropologiques, la mort et la sexualité sont souvent associés dans un discours symbolique qui permet de structurer le rapport entre le groupe humain et son environnement direct. Ainsi, de nombreux rites de fertilisation des sols s'accompagnent de sacrifices sanglants. Ces sacrifices sanglants peuvent prendre la forme d'auto-mutilation des parties génitales, comme c'est le cas dans le monde maya, ou bien carrément par des mises à mort humaines, comme c'est le cas dans le monde andin. Les Mochés ont ainsi décrit sur leur céramique des sacrifices humains. Ces sacrifices prenaient place en haut des montagnes et étaient censés aider à la bonne gestion des ressources agricoles et aquatiques. D'après le père jésuite Kobo, les Incas faisaient eux aussi des sacrifices humains pour les mêmes raisons. De même, dans les rites funéraires, le monde végétal est utilisé afin d'évoquer le potentiel fertilisateur du défunt. Cela permet de créer un discours positif sur le cycle de la vie qui finalement surpasse la mort. Ainsi, les Betsy Misaraka de Madagascar utilisent un bananier pendant leur rite de double funérailles. Je vous rappelle que les doubles funérailles, ça consiste à faire des funérailles en plusieurs épisodes. Le mort est d'abord inhumé ou exposé pendant plusieurs mois ou plusieurs années, puis les ossements sont récupérés afin d'être mis dans le lieu de repos final. Chez les Betsy Misaraka, on plante un bananier dans le trou qui a servi à accueillir le défunt pendant sa phase préparatoire. Le bananier a deux fonctions. D'abord, il va servir à tromper le trou. Le trou va confondre le bananier et le cadavre et ne s'apercevra du coup pas qu'on lui a retiré le corps pendant le rituel d'exhumation. Et c'est plutôt important parce que dans le cas contraire, le trou pourrait se fâcher et réclamer un nouveau cadavre, causant ainsi la mort et la destruction dans tout le village. Ensuite, le bananier va servir à récupérer les forces vitales que le défunt a laissé échapper en se décomposant. Les jus de décomposition vont nourrir la terre qui permettra de faire grandir le bananier. Ce concept est d'ailleurs appliqué de nos jours pour produire des funérailles écolos. Et oui, devenir un arbre, c'est une solution alternative, poétique et éco-responsable. Vous l'aurez compris, si Eros et Thanatos font bon ménage dans les sociétés anciennes et traditionnelles, leur alliance au sein des rites funéraires se fait surtout dans un discours basé sur la fertilité et non sur l'érotisme. Alors l'érotisme finira bien par se lier à la mort, notamment dans les sociétés modernes occidentales. Ce fait est particulièrement poignant dans le mouvement romantique, dans lequel les cadavres finissent par devenir lassifs sous le pinceau des peintres et les charognes sensuelles sous la plume des écrivains. A très bientôt pour de nouvelles aventures érotiques et macabres. Et d'ici là, restez du côté de la pulsion de vie.